Oh merde, j'y vais ou pas ? Je suis toute seule, je vous le rappelle, je suis toute seule. Oh non, c'est quoi ça ? Non, 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 non ! Dylan ! Elle voit tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de Cody Urbex qui a déjà tracé devant. On ira le voir tout à l'heure. On va explorer une immense prison abandonnée. Et on n'est pas n'importe où pour tourner cette vidéo, on est en Allemagne. Et croyez-moi, heureusement qu'on a le partenaire de cette vidéo avec nous, CyberGhost VPN. Je vous en parle tout de suite. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, CyberGhost VPN sont les leaders mondiaux en termes de sécurité avec plus de 38 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme. Ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot. Et c'est également l'un des VPN les plus recommandés sur de nombreux sites tels que tous ceux qui sont en train de s'afficher à l'écran. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir un VPN ? Je vous explique tout ça. Alors déjà, un VPN, qui veut dire en français réseau privé virtuel, va servir à protéger tous tes appareils contre les hackers et les sites malveillants. Mais un VPN va aussi te servir à cacher ton adresse IP et à crypter toutes tes données. Et comme ça, tes données personnelles et ton adresse IP seront protégées. Et tu pourras tranquillement aller te connecter sur des Wi-Fi publics tels qu'à l'aéroport, sans souci. Moi, je trouve que c'est le truc le plus intéressant. CyberGhost VPN va vous permettre d'accéder à du contenu géobloqué sur plus de 35 plateformes. Notamment Netflix, Amazon Prime, Disney et plein d'autres encore. Par exemple, Netflix US a 40% de contenu en plus par rapport à ce que nous, on a en France. Et du coup, grâce à CyberGhost VPN, vous allez pouvoir y accéder sans limite et sans restriction. Et puis, je ne sais pas si dans mes abonnés, j'ai des fans de sport, mais je pense que si. Eh bien, grâce à CyberGhost VPN, vous allez pouvoir vous connecter sur la plateforme de streaming de RTL Belgique. Et vous allez pouvoir regarder tous les matchs de la Ligue des Champions pour seulement 1,94€ par mois, au lieu de 30€. C'est plutôt cool. Sachez que vous pouvez connecter cet appareil avec un seul abonnement, donc ordinateur, téléphone, tout ce que vous voulez. Vous pouvez en faire profiter toute votre famille, vos amis, tout le monde. Et en plus, c'est disponible sur toutes les plateformes telles que Windows, iOS, Android, etc. Et puis, vous vous en doutez, si je vous en parle dans cette vidéo, c'est que j'ai une très, très, très grosse promo pour vous. En utilisant le lien qui est juste sous la vidéo dans la description, vous allez avoir moins 84% sur votre abonnement CyberGhost VPN. Ce qui vous fait 1,94€ par mois et 4 mois gratuits. C'est trop cool. Et en plus, ils ont une garantie 45 jours satisfaits ou remboursés. Et ils sont disponibles pour vous répondre 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Alors bon, il n'y a pas de risque à essayer. Et puis, au pire, vous serez remboursés si vous n'êtes pas satisfaits. Donc, n'hésitez pas à aller checker le lien qui est dans la description. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite pour l'exploration d'une prison abandonnée. C'est parti. C'est quoi Dylan ? Je suis donc avec Juliette, comme je vous l'ai dit. Ah, pourquoi ça tombe ? Regardez ! Comme c'est immense ! Je vous disais que c'est une prison qui est particulièrement grande. Et tu disais qu'ils avaient fait ça sur les formations d'un ancien château. Putain, ça doit dater alors. Toutes les portes sont ouvertes. Je suis contente. On ne va pas rester ici trop longtemps. Même si là, ça va, il n'y a pas trop de vis-à-vis. Il y a les pas de Dylan. Je sais où il est allé. Regardez, là, on a une porte de prison avec les barreaux. La dernière fois qu'on est parti en road trip avec Juliette, on avait tenté d'explorer une prison abandonnée, de nuit en plus. Mais malheureusement, on n'avait pas réussi à rentrer à l'intérieur de la prison. Oh, comment c'est clair ! Oh, ouais, je ne m'attendais pas à ça. C'est tellement impressionnant. Wow ! Je ne m'attendais pas à ça, en fait. C'est stylé ? Ben, oui. C'est ultra glauque. Oula, ah ouais. Mais tu crois que ça, c'est des cellules ? Ah ouais. Avec le petit... Enfin, neulier, ça s'appelle, non ? Pour voir, je crois. Je ne sais pas que c'est toi. Putain, c'est des petites cellules. C'est trop stylé. J'adore. Ah, celle-ci, elle est immense. La chance. Regardez ça. Comme c'est glauque. Oh ! Ah ben, voilà. Vous voyez, elle peut ressembler une cellule. Aménagée, super. Franchement, c'est tout petit. Là, il y a 6, 8... 6, entre 6 et 8 mètres carrés. Mais voilà, le petit lit éclair au soir. Ça ne devait pas être très confortable. Regardez ce qu'il y a dans cette cellule. Oh, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Oh là là. Les douches. Ah ben, voilà. Là, c'était les douches. C'est pour ça que ça nous accroche, hein. C'était sûrement pour les rideaux. C'est ancien, quand même. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été abandonné. Et regardez, après, les douches, on a ça. Ça, c'est en pierre, quoi. Ouais, c'est ancien, hein. Des petits lavabos. Je sais, ils sont de linge cube. Mais attends, ça sert à quoi, ça ? Ça, c'est ceux qui t'aient punis de se laver les mains à genoux. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas du tout. Ça se fait à l'immense. Wow. On va aller dehors, plusieurs personnes. Peut-être trois. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il n'y avait vraiment aucune intimité dans ce genre de cellule. C'était juste, tu dors. On t'entasse avec des co-détenus. Et point, c'est tout. Tu n'as pas le droit à ton petit con à toi. Tu n'as pas le droit à rien du tout. Oh, mon Dieu. C'est trop stylé. Tu crois que ça... Ouais, mais oui, ça date de... Ah oui, ça date de l'époque. Ah ouais, on sent tellement le ressort. Ouais, donc en fait, dans la chambre, dans la cellule où je vous disais tout à l'heure, juste après, ça se trouve, ils étaient dix dedans. Parce que dans celle-ci, ils sont déjà quatre. Putain, c'est dingue. J'ai fait plein de petites vidéos pour TikTok. N'hésitez pas à me mettre sur TikTok. Je fais plein de vidéos, en fait. Je fais vraiment beaucoup de vidéos sur TikTok. Et je suis sûre que vous allez kiffer. Donc voilà. Et si vous n'avez pas TikTok, vous créez un compte TikTok. Ça prend deux secondes. Regardez la vue que j'ai devant moi. C'est trop stylé. Bon, il y a un tag dégueulasse. Mais j'aime beaucoup. Avec la grande tour, avec l'horloge, là. Regardez, les amis, en fait, chaque cellule avait deux portes. Tout à l'heure, je pense qu'elles ont été cassées. Mais tout simplement pour sécuriser, en fait, la personne qui venait peut-être nourrir le détenu, passer la nourriture ici. Et puis voilà, il y avait toujours, en fait, une barrière entre eux pour sécuriser la personne. Et bim, après, il y avait cette porte-là en plus pour être sûr que, voilà, le gars était bien fermé, quoi. Ah oui, mais en fait, c'est ça, la barrière que je vous ai montrée, là. Il y a une grande ouverture pour justement pouvoir menotter les gens. Genre, ils menotaient leurs mains en avant. Et ensuite, c'est comme ça qu'ils les menotaient. Et après, bim, ils pouvaient aller aux toilettes ou faire je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça fonctionnait comme ça. Et ça fonctionne toujours comme ça. Oh, regardez, il y a une machine à écrire. On voit que ça date quand même un petit peu. Est-ce que vous avez connu la machine à écrire ? Dites-moi dans les commentaires. C'est quoi, ça ? Ah, ce n'est pas le truc pour justement garder la forme des chaussures, je ne sais pas. Dites-moi si vous savez. Je crois qu'une fois, il y en avait déjà eu dans ma vidéo et vous m'aviez dit ça. C'est un peu plus vieux, là. Ah ouais, non, mais vraiment, ça date. Pour l'isolation, regardez, ils avaient mis de la paille. Du blé, même. Ça, c'est un épi de blé. Ah oui, là, ça a été squatté le fou, là. C'est quoi, ça ? Mon Dieu. Avec les bouteilles de vin, il y a un tableau. Bon, c'est tout écrit en allemand. Ah oui, mais du coup, Monday, Tuesday, ok. Donc ça, c'est le jour de la semaine. Et voilà, il y a encore plein de... Je ne sais pas si ça, ils y ont ramené de chez eux, genre les squatteurs. Ou est-ce qu'ils ont récupéré ça ? Il y a sûrement une cuisine à un endroit, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas énormément de dégradation dans cette prison. Il y a quelques tags. On voit que c'était squatté, mais il n'y a pas eu trop de cases, pas trop de dégradation. Par contre, on voit bien qu'il y a des traces de squatte ici. Je me donnerais que ce soit des photographes qui aient mis en scène une chose pareille. En tout cas, c'est sûr, ça a été squatté. Mais par contre, si vraiment ça, c'est une cellule, il était bien le mec. Oui, ou alors c'est vraiment des gens qui sont venus squatter, qui ont fait leur maison, quoi. Qui ont vraiment habité ici, tu vois. Ah oui, là, non. Là, non, là, c'est vraiment une cellule, je pense. Normalement, il y a des trucs, tu sais, il y a des normes. Ils n'ont pas à avoir des lits comme ça. C'est peut-être, ouais, je pense, un SDF. Attends, les normes, la nouvelle de quand on est plus grand. Oui, mais rien de lit qu'on a vu tout à l'heure, il n'était pas comme ça. Par contre, je ne sais pas si vous avez noté l'épaisseur du mur. Là, c'est un peu mon bras. Et voilà l'épaisseur du mur. Vraiment ultra épais. Et si tu arrivais à accéder à la fenêtre, il fallait encore passer à travers les barreaux. Chose que tu ne peux pas faire. Et ensuite, il fallait sauter plusieurs mètres de haut. Et une fois que tu étais dehors, tu n'étais encore pas dehors parce qu'il y a un mur d'enceinte. Et il y a même des douves. Vous allez s'imaginer le chemin inverse qu'on a dû faire pour rentrer dans la prison. C'est très decay comme on dit. Très ? Decay. 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 Ok. Wow. Oh, par contre, il va falloir peut-être un peu rénover, monsieur. Ce n'est plus trop aux normes. Ah oui, j'ai mis... C'est quoi ça ? C'est une manche à repasser. C'est une manche à repasser juste pour repasser tes manches. Oh là là, les barreaux ont été sciés. Là, il y a quelqu'un qui s'est... Oh, c'est de la manquette. Là, c'est des lits. Là, c'est des vrais lits de détenus. Regardez-moi le confort de ces lits. Tout confortant. Il y a très bien depuis ce soir. On pourrait. Non, non. Non, moi, je pourrais. Regardez, ça a été scié. Oh là là. Là, il y en a un qui s'est évadé. Je suis sûr, il y a une corde. Non ? Non, il n'y a pas de corde. Ah non, il n'y avait pas de corde, c'était avec ses draps. Là, du coup, on est dans la chambre d'un évadé. N'empêche, ils avaient... Enfin, j'allais dire, ils avaient une belle vue, non ? Je ne sais pas. Nous, entre... Oui, mais tu imagines, ils avaient cette vue-là tout le temps, quoi. Ça doit être chiant d'être en prison dans les années 50. Ouais, mais aujourd'hui, c'est cool d'être en prison. Ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est l'âge du... Ouais. Avec nos impôts ! Ça passe pas, là ? Non ? Moi, ça passe. Bah, toi, t'es passé sans réfléchir. C'est bon, moi, ça passe. Bah, voilà. Pour une fois, être grand est un désavantage. Ici, c'est un petit peu différent de la cellule. Vous n'avez pas de barreau ou de fenêtre. Parce que là, on donne côté du village. Et du coup, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une question d'esthétique pour ne pas que ça fasse moche dans le village. Ils n'ont pas mis de barreau ou de fenêtre. Ils ont mis ce genre de porte qui va se mettre devant la fenêtre. Et du coup, voilà. Il n'y avait pas de barreau ou de fenêtre. Il y avait ce barreau-là juste devant. Ok, donc là, c'est toutes les mêmes... Oh ! Ça, c'est stylé, ça. Attends, je m'enferme, Dylan. Bah, enferme-toi, si tu veux. Tu es la cuche. Elle se ferme. Poscou ! Par contre, c'est dangereux, on est d'accord. Quoi ? Mettre une vitre sur une porte de cellule. Oui, normalement, une vitre, mais même. Mais non, mais attends, tu la casses et tu as vu ce que tu as en fait, la vitre. C'est une arme. Poscou ! Aide-moi ! Gardien, faites la terre. Tu dis quoi ? Gardien, faites la terre. Je suis l'évadée du Nevada qui s'évada dans la vallée, dans la vallée du Nevada qui m'a. Ici, ça devait être pour les prisonniers un peu plus hard, tu vois, qui étaient un peu plus violents. Parce que, ouais, ça, c'est pour pas qu'ils se fassent mal, en fait. Mais ouais, c'est vrai que c'était peut-être un fou, tu sais, t'as des fous en prison aussi. Tiens, regardez, là, sur chaque porte, il y a un nom. Water home. Là, il y a écrit bad. Ici, il y a écrit cash. Et là, en fait, avant, regardez, il y avait une vitre. Ah, et là, il y a un autre nom, ouais. Tu vois, c'est bizarre, il y a des noms. Peut-être des prisonniers, ça, c'est peut-être ceux qui étaient là, à perpétuité, tu sais. Ils avaient leur cellule à vie, ils avaient le nom dessus. Comme évoqué au début de la vidéo, ce bâtiment était avant tout un château construit durant les années 800. Il sera rénové en 1300 ainsi qu'en 1700 pour ensuite être transformé en prison au début des années 1860. 282 cellules accueillaient des détenus et d'ailleurs, un gardien vivait aussi dans la tour et s'occupait de déclencher l'alarme lorsqu'un danger était présent ou qu'un prisonnier tentait de s'évader. La prison se ravitait de la majorité des détenus durant la Seconde Guerre mondiale. Une partie seront envoyées pour du travail forcé et 164 seront déportées dans des camps de concentration. Ah ouais, regardez là comme la peinture, elle s'effrite. J'adore. Ouah ! Oh le plafond ! Oh mon dieu ! Non mais là, ça doit être s'effondré là ! Quelqu'un essaie de passer dans le mur. Fais gaffe, Zélène, fais gaffe, fais gaffe. Ouais, ouais, il a un petit peu cassé le plafond. Bah tiens, mais même là ! Par contre, tu vois, à l'étage du dessus, il ne faut pas y aller. Bah on va regarder ce qu'il y a au-dessus de l'escalier. Regarde, regarde là, le truc, genre, tu marches ici, ça s'écroule ! Quand on fait de l'urbex comme ça, on ne cherche pas à ce que vous refassiez la même chose, parce que là, on est vraiment dans un lieu, comme vous avez pu le voir, c'est hyper dangereux, qu'on fait hyper gaffe, on tâte beaucoup du pied, mais bon, enfin, on prend des risques. Moi, c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur en urbex, c'est ça, c'est... C'est faire choquer par les flics, je m'en fous, mais alors qu'un plafond s'effondre, ou le parquet, ou voilà, enfin, ça me fait vraiment peur. Genre vraiment très très peur. Là, il y a des escaliers, mais clairement, moi, je ne vais pas y aller, parce que l'étage du dessus, c'est vraiment trop dangereux. Au début des années 1900, la prison n'étant plus aux normes, fermera définitivement ses portes. Bon, les amis d'Ilan est allés en haut, et clairement, il n'y a rien en haut. C'est tout cassé, et c'est trop trop dangereux. En fait, il y a... Oula ! Non, mais regarde là ! Oh oui. What the fuck ! Franchement, c'est hyper dangereux, et là, on est content, on a enfin retrouvé de la pierre ! C'est plus du bois, parce que c'est ça qui est dangereux, c'est le bois avec l'humidité. À tout moment, ça, c'est bon, clairement. Même au-dessus de notre tête, oh là là là, mon Dieu, ne refaites pas ce qu'on fait, vraiment, c'est trop dangereux. Moi, j'ai peur. Regardez, quoi, on voit le jour. Franchement, je n'ai pas confiance, non. On va voir des escaliers aux pierres, non, je pense, hein. En plus, il pleut. C'est vraiment immense. En fait, là, on a juste exploré cet étage-là. Voilà, parce que du coup, je suis du dessus, c'est vraiment, vraiment trop dangereux, et je pense que vous le comprendrez, hein. On ne va pas risquer notre vie, non plus. Déjà que là, on prend quand même des risques. C'est genre guichet. Le guichet d'entrée, c'est là où tu payes ta place. Voilà, c'est l'accueil de l'hôtel, ici. Et t'as vu, ça, c'est pour parler, genre. Il y a même, t'as vu, il y a la chaise encore dedans. Je suis libre. Eh ben non, je vais retourner. Mais ben, autant dit. Voici la porte principale de la prison, porte blindée, et là, on a un écuisson. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais le voilà. Regardez-moi ce mécanisme pour fermer la porte. Mon dieu. Il y a un truc électrique, il y a des câbles, là. Ah ouais, c'est immense. Ça devait être une salle, genre, de réunion, je ne sais pas. On voit que les chaises sont vieilles, hein. C'est immense, c'est tellement flippant. Regardez, il y a des immenses couloirs. Je suis toute seule, j'ai peur. Est-ce que je vais là-bas ? Oh, j'aime pas, j'ai peur. En vrai, je pense qu'il n'y a personne, mais ça fait toujours un peu flipper. Ah, c'est la porte qui donne... Oh, non. Oh, merde. J'y vais ou pas ? J'ai peur. Bon, allez, j'y vais. Oh, écoute, j'ai super peur. Je suis toute seule, je vous le rappelle, je suis toute seule. Oh, putain. Oh, non, c'est quoi, ça ? Oh, putain. Dylan ? Oh, putain, il est où ? Oh, mon cœur n'est pas à venir à l'heure. Dylan ? Oh, franchement, j'espère... C'était rouge dessus, mais je pense que c'est de la peinture. Dylan ? Putain, il est où ? Putain, j'ai peur, j'ai peur. Mais c'est quoi, ça ? Oh, vous avez vu ? Il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle. Non, mais sérieux, c'est quoi ? Alors, franchement, si c'est une mise en scène, c'est... Mais je pense que c'est une mise en scène, mais c'est... Wouah ! Il répond pas. Dylan ? Je descends avec ma caméra en mode comme ça, en mode un peu doucement et tout, parce que je suis flippée, je me disais, est-ce que j'y vais toute seule ? Je descends tout en bas, je tourne, il y a un putain de cercueil avec du sang dessus. Le sang, je pense que c'est du fou, mais genre, c'est... Wouah, ça m'a fait super peur, il faut que tu viennes voir. Les amis, j'ai retrouvé Dylan. On va aller dans la cave, on va y retourner, je vais lui montrer. Mais je veux pas y aller toute seule, en fait. J'ai vraiment très peur. Vas-y, suis-moi, Dylan. Tu penses qu'il peut y avoir un corps ? Ben, je sais pas. Tu t'imagines dedans ? Non, mais on l'ouvre pas. C'est mort. Il y avait vraiment du sang dessus, c'était rouge. Je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo. Regarde, déjà, cette petite descente, comme elle fait flipper. Mon cœur commence à... J'entends mon cœur. Est-ce que vous avez déjà entendu votre cœur, tellement votre cœur va fort et vite. C'est là. C'est quoi ce que tu as ? Ah putain, c'est horrible. Regarde ça. What ? Oh my god. Non, c'est même pas du sang. Non, c'est pas du sang, c'est de la peinture. Mais pourquoi il y a ça là ? Dylan, c'est vraiment bizarre. Putain. Il y a encore ? Non. C'est vraiment une putain de mise en scène de merde. Les gens... Arrête, arrête. T'es sûr qu'il n'y a rien dedans ? Bah oui, bah si, il y a quelque chose, il n'y a pas encore. Ah, c'est quoi ? Je ne sais pas. Ah, vous verrez pas. Ah, mais c'est sûr qu'il y a du lion encore dedans, hein. C'est bizarre quand même, hein. Et c'est morbide en fait. Genre vraiment, pourquoi ils mettent ça là juste en plus dans le long quand tu passes par la porte ? Vraiment étrange cette découverte, n'est-ce pas ? Et je vous avoue que, encore aujourd'hui, j'y repense et ça me fait froid dans le dos. Qu'est-ce que ce cercueil faisait ici ? Une mise en scène ? Un rituel satanique ? Une chose est sûre, nous n'allions pas rester ici encore des heures. Mais Dylan n'ayant pas fini ses photos au premier état, je décide tout de même de continuer cette visite seule. La boule au ventre est pleine de stress. Bon, que de mes aventures, mon Dieu que j'ai... Franchement, j'ai vraiment flippé. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais si un jour je tombe sur un cadavre, genre... Faut appeler les flics ? Mais imaginez, ils vous accusent d'être le meurtrier, genre... Enfin, je sais pas, franchement, ça m'a fait bizarre. Je pense que le jour où je trouve un cadavre, en vrai, j'arrête l'heure, mais que ça va me traumatiser. Vraiment, déjà là, ça m'a vraiment fait flipper. Dylan est repartie faire ses photos, je vais continuer un peu l'exploration, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout vu, je pense pas. C'est quoi, ça ? Il y a quelqu'un ? Non, mais moi, je ne parle en français alors qu'on est en Allemagne. Regardez, vous pensez que c'est un lit, ça ? Oh là là ! Ça, c'est des vieilles cellules, hein ? Wow, regardez, il y a une barrière là, enfin, des barreaux ici, des barreaux derrière la fenêtre, ici... Et là, en plus, c'est vraiment une vraie... Genre, vraiment à l'ancienne, quoi. En fait, ça, ça devait se replier. Wow, c'est super lourd ! Putain, moi, j'aurais trop peur que ça lâche pendant la nuit. Et là, il y a une petite table. C'est vraiment rikiki, hein ? Je crois que c'est la plus petite qu'on ait vue pour le moment. Oh, c'est glauque. Et en fait, toutes ces cellules, regardez, c'est à chaque fois les mêmes. Elles sont rikiki. Il y a un petit radiateur, ici. Ah, c'est vraiment les plus petites, là, hein ? Elles sont toutes faites pareilles. J'ai si peur. La salle de bain. Ah, c'est dans l'autre sens. Regardez, il y a un siège, là, même. Tout en métal. Au moins, avec du mobilier en métal, comme ça, au moins, ils pouvaient pas le casser. C'était beaucoup plus solide que du bois. Ce qu'on voit à travers la petite oeillette. Je sais pas, vous avez un numéro. Là, c'est tout vide. C'est bizarre. Pourquoi il y en a où il y a des lits ? D'autres où il y a pas de lits. Oh, ok. Un tas de matelas. Vous allez pas me croire. Il y a encore une putain de cave. Putain, mais pourquoi j'ai toujours envie d'y aller, aussi ? Genre l'adrénaline me pousse à y aller. Ok, c'est fermé. Je préfère comme ça. C'est chelou, mais ouais. C'est fermé. On remonte. Oh, non. Mais... Oh, non, pas encore. J'ai l'impression que c'est la même. J'ai peur. What the fuck ? C'est immense. C'est ça qui fait ce bruit. Oh, que j'ai peur. Oh, my God. Je me barre. Mais c'est là où la porte, elle est fermée. Ah, mais non. Putain, j'ai eu peur. Oh, au secours. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. C'est la fin. Voilà, je suis en prison. C'est la fin du Jurebex. Elle finit sa vidéo en prison. Eh oui, au secours, venez me délivrer. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé Dylan aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il a fait lui aussi. Il a fait plein de vidéos durant notre trip en Allemagne. Et pas que. Il fait plein de vidéos Jurebex. Donc voilà, le lien est dans la description. Venez me suivre aussi sur TikTok. Souvent, vous voyez des choses en avant-première. Vous voyez même des choses que je ne sors jamais sur YouTube. Parce qu'il n'y a pas assez de matière pour faire une vidéo YouTube. Mais il y a assez pour faire une vidéo TikTok. Voilà. Donc venez me suivre sur TikTok. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Vendredi, 18h. Ciao. Avant que la vidéo se termine, je tenais encore une fois à remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Je vous rappelle, vous avez une promo de taré dans la description. Si vous voulez vous procurer un VPN de qualité, 1,94€ par mois pour protéger tous vos appareils. Voilà. N'hésitez pas à checker le lien dans la description. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501